La main pour l'applaudir. Applaudissements. Merci. Amen. Que Dieu bénisse chacun. On peut balancer la main pour dire merci au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes devant vous ce matin par but grasse. Nous sommes tous venus pour nous attendre à la même chose. Il n'y a qu'une personne qui nous invite à ce lieu et quand nous sommes là, c'est une joie. C'est une joie de partager. Nous n'allons pas être loin l'un de l'autre parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans la Bible. Notre Seigneur Jésus. Amen. Acclamer Jésus qui nous parle. Applaudissements. On va se démêcher parce qu'on a un temps imparti. On va commencer de suite la lecture de notre Bible. Amen. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 19. Verset 4 à 6. Nous allons commencer par faire des lectures et après, on entamera Exode 19, verset 4 à 6. Exode 19, verset 4 au 6e verset. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'Eglé et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Nous allons rester dans le même livre, mais nous allons prendre désormais verset 16 à verset 19. Toujours Exode 19, verset 16 à 19. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette rétent si fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi de pouvantes. Moïse fit sortir le peuple du camp. à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. 19. Le son de la trompette rétentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à la voix haute. Amen. Nous allons prendre 2 Samuel. 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel 11, deuxième verset. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. Amen. Je disais tout à l'heure que nous ne parlions d'ici que de la même personne et d'une seule personne qui est Jésus Christ. Nous voyons ici, Jésus est en train de parler à un peuple. Dieu a choisi Moïse pour aller libérer un peuple de la captivité, de l'esclavage en Égypte. C'était le premier peuple que Jésus a choisi, Dieu a choisi dans le monde. Donc, Israël est le peuple de Dieu, Israël est le fils de Dieu, Israël est la fille de Dieu, Israël est le serviteur de Dieu. C'était le peuple que Dieu avait choisi au milieu de tous les peuples du monde. Il les sort de l'Égypte et il les amène dans le désert. Et comme on a lu dans le verset 9, Dieu va dire à Moïse, le peuple que tu m'as amené dans le désert, je vais le rencontrer. Dieu donne une promesse. Il dit, je viendrai rencontrer ce peuple. Donc, Dieu va descendre. Et il dit à Moïse, prépare ce peuple, que ce peuple se sanctifie pendant trois jours. Et le troisième jour, je descendrai. Et Dieu va tenir promesse. Dieu va descendre le troisième jour. C'est ça le verset 16. Le verset 16, Dieu descend. Mais la manière dont Dieu descend, Israël va prendre peur. Parce qu'on a lu qu'il y avait le feu, je vais essayer de reprendre un peu. Voilà, des tonnerres de feu. Et Israël va prendre peur. La montagne de Sinaï était toute en feu. Parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Il faut reconnaître qu'Israël, qui vient d'Égypte, est un peuple jeune. Israël était encore jeune. Et c'est Osée qui va nous le dire. Osée 11.1 dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais. Dieu a aimé son fils. Dieu a aimé son serviteur. Comme c'est le peuple qui l'a choisi, Dieu allait révéler sa gloire à Israël. Parce que la présence de Dieu c'est une gloire. C'est une bénédiction. Donc Dieu descend pour parler à Israël. Mais la manière dont Dieu se manifeste devant Israël, Israël va prendre peur. Israël va craindre et il va demander à Moïse que Dieu ne nous parle plus. Qu'il te parle à toi et toi tu nous rapporteras ce que Dieu a dit. Nous avons écouté une fois le docteur Roger dire « Le prophète joue deux rôles. Soit il est Dieu devant le peuple, soit il est le peuple devant Dieu. » Et en troisième point, il est son ministère. Il est prophète. Mais là, Moïse jouait ses deux rôles. Il était soit le peuple devant Dieu ou Dieu devant le peuple. Donc lui, il prend la place de Dieu pour venir parler à ce peuple. Puisque le peuple ne voulait pas recevoir Dieu. Il ne pouvait plus l'écouter. Mais cette manifestation de Dieu a un autre sens. Dieu va rejeter Israël. Parce que Dieu lui a donné une loi mais Dieu savait qu'Israël ne pouvait pas obéir à la loi. Et dans le livre de Romain quelque part, Romain 3, verset 10, dit « Personne ne peut vivre par les œuvres de la loi. » Israël était imprégné de la loi de Moïse. Donc cette manifestation sur la montagne va avoir une autre explication. Mais ce que Israël ne peut pas comprendre. Pourquoi ? Parce qu'Israël était encore jeune. Et c'est le Proverbe qui nous dit ce qui s'est manifesté sur la montagne. Nous allons lire Proverbe 27, verset 14. Proverbe 27, verset 14. « Si l'on bénit son prochain à haute voie et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. » Amen. Amen. La Bible dit « Si l'on bénit son prochain à haute voie et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. » Donc si on veut voir dans Exode 19, la manifestation que Dieu avait sur la montagne par les flammes, par le feu, par la tempête, par la violence et la haute voie avec laquelle il communiquait avec Moïse, Dieu est tenté de maudire Israël. Or, sa présence est une bénédiction. Mais la Bible dit « Quand on bénit tôt le matin à haute voie, c'est une malédiction. » Donc Dieu maudissait d'avance Israël. Israël venait sorti de l'Égypte mais Israël était maudit de beau matin. Pourquoi ? Vous allez voir que, toujours dans Exode, quand Moïse dit à Dieu « Je veux voir ta gloire. » Or, pour montrer sa gloire ici, personne ne lui a demandé. C'est lui-même qui a dit « Je viens vous montrer ma gloire. » Mais quand Moïse demande de voir la gloire de Dieu, il dit « Je vais te cacher ton visage et tu me verras de dos. » Pourquoi ? Parce qu'Israël avait déjà été maudit. Donc Israël ne pouvait plus voir la gloire de Dieu. Dieu avait caché Israël et Dieu avait maudit Israël. Mais Israël va tellement aimer Moïse qu'Israël va se rassasier de ce que Moïse lui donnait. La nourriture de Moïse. Israël va s'accrocher à Moïse parce qu'Israël n'a vu que Moïse. Le jour que Dieu est descendu, Israël a pris peur. Donc ils ne connaissaient que Moïse. Donc Israël est resté avec Moïse. mais Dieu est un roi et Dieu ne travaille pas la journée. Comme on a lu dans le livre de 2 Samuel 11 David c'est sur le soir qu'il monte sur le toit. La montée de David sur le toit c'est Jésus à la croix pour voir une seule personne une femme. Il ne vient voir qu'une seule femme. Mais Israël ne connaissait qu'un seul mari. Israël ne connaissait que Moïse. dont Israël ne va accepter que ce qui vient de Moïse parce qu'ils ont refusé de voir Dieu. Mais comme ils étaient jeunes ils oublient qu'ils avaient été déjà maudits. Donc tout ce qu'Israël va parcourir tout ce temps Israël était sous la malédiction. Et Dieu ne voulant pas voir Israël désormais parce qu'il l'avait caché il ne va envoyer que des hommes la journée parce que lui il ne sort que le soir. Alors la journée il envoie il envoie Moïse il envoie Élisée il envoie Jérémie il envoie David il envoie tous ceux qu'il avait devant lui allez-y parler à ce peuple allez-y le préparer parce que le jour de mon avènement que l'épouse soit prête. C'était les énuques qui préparaient l'épouse pour rencontrer le roi quand le roi viendrait mais quand le roi arrive on a oublié que Vachti avait désobéi donc le roi n'a pas chassé Vachti on dit Vachti ne pouvait plus se présenter devant la face du roi donc Israël est resté avec Moïse Israël ne recevait désormais que de Moïse le jour que le véritable mari arrive Israël n'était plus prête il est monté pour chercher une nouvelle femme il fallait désormais chercher Esther merci parce qu'il était monté sur le toit pour voir une femme et celle qu'il a vue c'est Esther parce que Vachti avait désobéi donc désormais Dieu était venu pour parler à Esther pour prendre Esther pour lui donner la couronne et quand Jésus arrive Jésus est venu pour accomplir la loi Jésus est venu pour expliquer Moïse mais Israël ne connaissait que Moïse Israël n'aimait que Moïse donc toucher à Moïse c'était chercher la bagarre quand Jésus expliquait Moïse cela énervait Israël donc Israël était prêt à prendre la défense de son mari de son époux donc quand Jésus parlait de Moïse Israël était prêt à défendre Moïse c'était une bagarre entre Jésus et Moïse or la Bible dit quelque part que si deux personnes se bagarrent et que l'épouse de l'autre vient secourir son mari pour défendre son mari qu'il touche à la partie honteuse il ne faut pas avoir pitié on va lire ça c'est dans le livre il faut couper la main dans Exode toujours toujours dans Exode quand deux se bagarre je ne sais pas si c'est 18 lis le pardon frère je vais voir les théorons vers 5 11 Amen Lorsque deux hommes s'équerreront ensemble l'un avec l'autre si la femme de l'autre s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui les frappe si elle avance la main et saisit ses derniers par les parties honteuses il lui coupera la main je donnerai sur elle en qu'un regard des pitiés Amen donc Jésus quand il arrive qu'il laisse plus Moïse Israël trouve cela que c'était une bagarre donc Israël qui a pour mari qui a pour époux Moïse Israël va défendre Moïse et Israël va toucher à l'enseignement de Jésus Christ à la semence donc ça veut dire qu'Israël met la main aux parties honteuses de Jésus Jésus va appliquer la loi Jésus va couper la main d'Israël couper la main ça veut dire quoi enlever le sacerdoce en Israël il n'y a plus d'adoration il n'y a plus de temple dont Israël n'adore plus Dieu c'est nous qui allons recevoir cette main Jésus va nous donner cette main afin que nous désormais c'est nous qui devons adorer Dieu Israël était puni Israël était maudit donc tout le temps qu'Israël a vécu avec Moïse Israël était sous la malédiction tout ce que faisait Israël Israël n'a pas compris que tout ce qu'il faisait c'était que de l'ombre que la meilleure des choses allait venir c'est l'arrivée de Jésus Christ on va lire cela dans le livre de 2 Corinthiens 3 verset 15 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15 jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur Amen quand on lit Moïse un voile est jeté sur le cœur d'Israël Israël Dieu avait mis la main sur leur face pour ne pas qu'ils voient sa gloire et jusqu'à présent Israël est resté dans les ténèbres Israël est resté dans la méconnaissance le serviteur de Dieu disait tout à l'heure nous donnons le sang de Jésus mais vous imaginez que Dieu dans la malédiction d'Israël lui a refusé le sang il a dit quand vous tuerez un animal vous ne le mangerez pas avec le sang oh le sang c'est la vie dont Israël était privé de vie Israël n'avait pas de vie parce qu'Israël n'avait pas droit au sang oh nous venons pour manger et boire le sang de Jésus à nous la vie a été donnée avec la main afin que nous puissions cuisiner et manger nous sommes à table ce matin pour boire le sang de Jésus c'est ce qui nous a été donné donc Israël est resté dans sa malédiction Israël n'avait plus droit à ce vin là parce que Israël a été maudit Israël est resté avec Moïse or Israël ne reconnaissait pas que tout ce qui lui arrivait était que de l'ombre était que caché Israël est devenue la femme qu'on a mis en réserve le roi est sorti le soir il s'est levé sur le soir pour trouver la femme qu'il cherchait et il nous a trouvés nous sommes la femme que Jésus a trouvée nous sommes l'épouse qu'il était venu chercher parce que Vashti a désobéi et Esther a pris sa place nous voici désormais avec la main il nous a donné cette main au milieu de nous il y a l'apôtre les doigts de la main il y a l'apôtre il y a le prophète il y a le docteur il y a l'évangéliste et il y a le pasteur c'est ceux là les énuques désormais qui préparent Esther pour rencontrer l'époux nous sommes dans la chambre de préparation et nous devons obéir à ce que dit l'énuque à ce que disent les énuques parce qu'ils sont désormais cinq à nous préparer à nous à nous donner ce qu'il faut les soins qu'il faut pour que nous soyons présentables devant notre mari pour que nous soyons acceptés par le mari ils doivent nous préparer au goût du mari pas à leur goût malheureusement aujourd'hui c'est ces gens là que nous rencontrons beaucoup dans nos assemblées il donne sa propre semence il n'est plus l'énuque qui doit préparer l'épouse du roi mais il est lui-même l'époux il dira le nom de l'époux je viens vous préparer au nom de l'époux mais lui il donne sa propre semence c'est lui qui est désormais celui-là qui donne la semence donc quand l'enfant va naître dans la cour du roi il va avoir la figure du serviteur quelle honte ce qui fait que nous sommes désormais trompés au lieu d'être préparés pour aller à la rencontre du mari on nous promet d'aller voir le roi mais nous sommes cachés et on nous a barrés on nous bat à la route du roi on ne verra jamais parce que celui qui est devant nous il est le seul qui se prend pour nous donner la semence or c'est pas de ça que nous avons besoin nous avons besoin d'être préparés pour rencontrer celui qu'il faut celui-là qui a donné sa vie pour nous celui qui est mort à la croix pour nous celui qui est descendu des cieux qui n'a pas regardé à notre salissure qui est venu au milieu de nous dans la boue pour se salir la bible dit qu'il n'a pas regardé à l'égalité à son père mais il est descendu il s'est dépouillé lui-même pour que nous possédions on n'a pas dit que Dieu s'est dépouillé pour que nous ayons des immeubles pour que nous ayons des voitures pour que nous ayons des rosses il s'est dépouillé pour que nous ayons la vie pour que nous ayons l'avenir pour que nous nous prospérions dans la gloire de Dieu mais aujourd'hui on nous vend les biens de ce monde Paul dit ceux qui sont d'en bas s'affectionnent aux choses d'en bas ceux qui sont d'en haut s'affectionnent aux choses de la haut nous sommes là parce que nous nous affectionnons aux choses de la haut donc nous avons besoin de monter d'être en haut comme notre mari nous avons besoin de monter afin de voir la gloire de Dieu si nous regardons tout ce qui est sur terre nous sommes perdus si nous regardons tout ce qui ne donne pas la vie nous n'aurons jamais la vie parce que le sang a été refusé à l'ancienne épouse or le sang nous a été recommandé le sang nous a été donné c'est par le sang que nous avons la vie si nous n'avons pas le sang nous sommes morts c'est pour cela que nous devons avoir le discernement pour ne pas aller dans les assemblées où on interdit le sang où les femmes et les hommes ont leurs propres vêtements et leurs propres nourritures qui refusent la nourriture de l'époux qui refusent les vêtements de l'époux mais qui ont leurs propres biens et qui n'ont que le nom à brandir nous sommes de Jésus mais quand tu arrives au milieu d'eux il n'y a ni les vêtements il n'y a ni la nourriture alors nous mourrons de faim mais pour nous entretenir on nous présente les biens de ce monde comme le diable a fait avec Jésus quand il revenait de son gêne du désert regarde tous les biens de ce monde les trésors les royaumes m'ont été donnés si tu te prostènes devant moi je te les donnerai parce que désormais ça lui appartient donc tous ceux qui veulent nous vendre tout ce qui est sur la terre ils sont partis pour nous perdre c'est pour cela que nous devons avoir le discernement pour ne pas rester à regarder les biens de ce monde pour que nous demeurions dans la voie de notre Seigneur pour que nous demeurions dans l'enseignement de Jésus Christ dans l'enseignement des apôtres c'est ce que nous avons besoin nous avons besoin de sang nous n'avons pas besoin de matériel nous avons besoin de vie nous n'avons pas besoin de faire semblant de vivre parce que ceux-là ils font semblant de vivre mais ils ne vivent pas parce qu'ils n'ont pas la vie en eux ils n'ont pas le fils la Bible dit celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie dans ces assemblées ils n'ont pas le fils ils n'ont pas la vie ils n'ont pas l'époux ils ont juste son nom mais tout ce qui les nourrit ça vient de la terre ça vient du produit de la terre ça vient des choses visibles tout ce qui frappe aux yeux c'est ce qu'ils ont besoin or nous avons besoin de ce qui est céleste nous avons besoin de ce qui vient d'en haut nous avons besoin de ce qui apporte la vie nous avons besoin de ce qui fait grandir nous voulons nous élever vers notre Seigneur c'est pour cela que quand nous avons en face de nous de véritables énuques mettons-nous sous leurs ordres parce que c'est eux qui sont chargés de nous préparer afin de rencontrer l'époux Dieu ne dit pas la Bible ne dit pas que le roi a chassé ou a divorcé de Vasti on dit Vasti ne pouvait plus se présenter devant la face du roi mais Vasti reste dans la cour royale Israël a peut-être été maudit mais Israël n'a pas été rejeté par Dieu Israël demeure le peuple de Dieu Israël demeure l'épouse de Dieu à cause de nous Dieu a fermé les yeux d'Israël pour que nous soyons à la première à la première page parce qu'après notre enlèvement Dieu reviendra dans sa cour pour choisir pour dire à son épouse je ne t'ai jamais rejeté tu es resté mon épouse je suis venu te chercher parce que je n'étais jamais abandonné donc ne croyons pas que nous sommes les premiers et que nous avons la première place c'est juste pour l'instant Dieu garde l'épouse la véritable afin de nous faire passer d'abord et après il reviendra chercher son épouse donc nous devons composer avec l'épouse parce que dans le royaume il y a un respect tout le monde marche selon la volonté du roi les épouses obéissent au roi les serviteurs obéissent au roi les eunuques préparent les épouses pour rencontrer le roi pas que les épouses soient les femmes des eunuques nous sommes là pour servir Dieu nous sommes là pour marcher selon la volonté de Dieu c'est pour ça qu'il nous a donné son sang afin que par son sang nous ayons la vie et de pouvoir le servir marcher dans sa grâce marcher dans l'obéissance marcher dans l'humilité c'est une grâce qui nous a été accordée elle est gratuite elle est gratuite notre Seigneur a donné sa vie pour que nous soyons là notre Seigneur s'est dépouillé pour que nous ayons ce que nous avons nous ne l'avons pas acheté comme il le disait tout à l'heure le serviteur celui qui voulait acheter l'imposition des mains afin de faire des miracles rien ne s'achète nous venons sans argent nous n'achetons rien c'est gratuit pour nous c'est une bénédiction donc si nous avons contentons-nous de ce que Dieu nous donne marchons avec et obéissons à la voix de notre Seigneur buvons autant que nous avons soif le sang nous a été donné pour avoir la vie buvons-le et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus on acclame le Seigneur oh yes il y a le Grand Marseille Sous-titrage Société Radio-Canada